Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et la suite de cette série en mode pro cycliste Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle dizaine, du coup on se retrouve pour le 60ème épisode de cette série en mode pro cycliste Comme d'habitude si vous avez loupé le dernier épisode et le 59ème épisode de cette série N'hésitez pas à cliquer en haut à droite afin d'aller le rattraper parce que je vais sûrement spoiler ce qui s'était passé dans le dernier épisode Mais du coup dans le dernier épisode j'avais donc participé avec mon coureur à la plupart des classiques mais également à la plupart des monuments J'avais commencé avec Milan San Remo, j'étais ensuite parti sur le Grand Veil Game, puis sur le tour des flancs de Paris Roubaix, Lamestelle, La Flèche et Liège Malheureusement pour ceux qui ont vu le dernier épisode, bon ça n'a clairement pas été fou, il va vite falloir passer à autre chose Les résultats voilà ils n'ont pas été monstrueux même s'il y a eu un podium je crois sur Lamestelle sinon il n'y a pas eu d'autres podiums Mais voilà ce n'était pas des courses formidables que j'ai réalisées même si je n'étais pas trop en forme sur La Flèche et Liège qui étaient mes deux dernières classiques C'est limite les classiques où j'ai fait les meilleurs résultats, en tout cas clairement un épisode et un dernier épisode où je ne me suis pas trop illustré Dans cet épisode on va donc partir pour le Giro d'Italia, mon premier grand tour tout simplement de la saison Avant de partir évidemment pour ce Giro je vais vous demander de soutenir la chaîne et de balancer votre meilleur like, les 15 likes pour cet épisode Ça me ferait plaisir, montrez que vous répondez présent, montrez également que la vidéo vous plaît surtout que là je vais essayer de revenir à un rythme de 3 vidéos par semaine Celle-ci sort mercredi, il y aura également une vidéo samedi et une vidéo dimanche, la semaine prochaine on verra pour voir le rythme Mais du coup voilà n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas pour ceux également qui ne sont pas abonnés, qui regardent toutes les vidéos ou qui regardent régulièrement à vous abonner Ça me ferait bien plaisir et désormais on va aller voir du coup quel est le parcours qui nous attend pour cet épisode Et pour ces 9 premières étapes vu qu'on va participer tout simplement aux 9 premières étapes de ce Giro On commencera donc directement avec un prologue chrono de 18 km qui va nous mener à Hortona de pleine Ensuite on aura à nouveau une étape de pleine Puis après on aura une étape un peu vallonnée mais voilà pas extrêmement compliquée Je pense qu'on risque de se retrouver sur cette étape directement en finale La quatrième étape sur celle-ci on risque de se retrouver plutôt au départ avec notamment la montée du collet Moleia qui a l'air quand même très compliquée La cinquième étape et même les cinquième et sixième étapes ça sera des étapes de pleine Même s'il y aura quelques difficultés tout au long du parcours La septième étape ça sera une étape de montagne avec une arrivée à Gran Sasso d'Italia Une belle étape de montagne avec notamment une montée finale qui n'en finit pas Même s'il y a la montée de Gran Sasso d'Italia il y a un peu de repos avant Mais c'est quand même un enchaînement Calaschio-Gran Sasso d'Italia qui fait mal La huitième étape ça sera une étape vallonnée avec le Cappuccini qui pourrait faire des dégâts Il y a clairement moyen de s'imposer sur cette étape Et on terminera avec un chrono tout plat de 34 km sur la neuvième étape Clairement des belles choses qui nous attendent On peut voir du coup que la saison dernière c'est Vingogord qui a remporté le Giro De Ancarlos Rodéguez et Siga et Sivakov J'arrive à le dire en tout cas trois bons coureurs Rafferty avait remporté celui d'avant Où moi j'avais joué le Moïd Meur Grimpeur avec mon coureur J'ai pas participé à celui de l'année dernière Mais l'objectif clairement sur ce Giro Ça va être de remporter le Général Je sais pas si ça va être possible mais ça va être tout simplement un objectif On retrouvera donc du Andrew August qui est très fort On aura du Felix Gall Est-ce qu'on aura d'autres grands adversaires On aura du Lenny Martinez qui est quand même un très bon coureur On aura du T-Man Hansman, du Tao Guggenhardt Est-ce qu'on a vraiment des machines Chanulte Brooks, est-ce qu'il est vraiment fort Bon ça va c'est assez fort Mais il y a clairement moyen de s'imposer tout simplement sur ce Giro Au classement général On va voir déjà comment ce début de Giro se passe Parce que ma forme elle est pas exceptionnelle non plus La fatigue heureusement Elle est absente également Et on risque de se retrouver directement au départ de cette première étape Et de ce chrono Mais avant cela on va parler évidemment de ce qui s'est passé ce week-end On a également aujourd'hui la NBA pour ce soir Avec je crois les Spurs qui jouent contre eux Ok ici ça va être un beau match On a également la LDC féminine Mais ça voilà Je pense qu'il y en a plus d'entre vous qui s'en foutent On a la fin de la Ligue des Nations également Qui a eu lieu du coup hier Avec des petits matchs C'était pas les plus gros matchs C'était des petits matchs On a également ce week-end ce qui s'est passé Les wins des équipes de France de foot et de rugby L'équipe de France de foot elle a bien joué L'équipe de France de rugby C'est quand même approximatif Ça joue beaucoup la contre-possession Je sais pas comment on dit Ah putain j'ai plus le mot En tout cas ça joue beaucoup la contre-attaque Et ça s'est bien dominé par les blacks Heureusement qu'ils ont décidé de prendre les points Au lieu d'aller marquer un essai Tant mieux pour nous On s'impose de 1 point Et on a également eu la win de John Jones Contre Stipe Myocic Pas étonnant Stipe Myocic il a 48 ans Logique qui perd contre John Jones Et ensuite on a Charles Oliveira Qui a gagné contre Michael Chandler A la décision je crois En tout cas voilà Très beau week-end qu'il y a eu Mais là on va avoir la reprise des championnats La reprise de tout pour ce week-end Et ça sera encore plus intéressant Alors que maintenant par contre On va se retrouver au départ de mon coureur Et on va rien inspirer du tout Mais on va penser très fort A une note qui serait positive Pourquoi pas pour commencer ce Giro Surtout que mon coureur Il est pas en immense forme Et ça risque donc d'être compliqué De démarrer ce Giro Je vais me lancer directement pour ce chrono Avec mon coureur chrono très très court Qui va nous attendre La note elle est pas folle C'est pour ça que le DS il m'a demandé Tout simplement Seulement de réaliser un top 30 Je crois bien sur ce chrono Ouais objectif de top 30 J'ai un moins un malheureusement Pour commencer ce Giro C'est pas fou Ce qui est fou par contre C'est mon maillot de champion de France Tout simplement sur les épaules Je vais essayer de profiter D'avoir ce maillot de champion de France Ainsi que le casque Pour faire un bon chrono J'espère le garder le plus longtemps possible Ce maillot de champion de France Et j'espère du coup remporter A nouveau les championnats de France Du chrono cette saison On verra en tout cas si c'est possible La course en ligne sera également jouable Alors qu'on va se retrouver désormais Au premier inter Où Joshua Tarling est en tête pour le moment Comme à l'arrivée également pour le moment Et c'est déjà vers le premier inter Que j'arrive Lenni Martinez était à une minute 12 Et moi avec mon coureur Je suis à 42 secondes 30 secondes pour le moment d'avance Par rapport à Lenni Martinez Mais vu comment il est gaze en chrono Il a combien exactement Il a 66 En arrière il est un peu plus chaud Après on il est vraiment gaze Moi je suis avec mon beau 79 chrono Je vais essayer de le rattraper On va aller voir désormais Au deuxième inter Où je me place En espérant Ne pas perdre trop de temps A nouveau par rapport à Joshua Tarling Parce que l'objectif C'est quand même le top 30 Sur ce chrono Et justement J'arrive déjà au deuxième inter Avec mon coureur Et désormais Je suis 30ème à une minute 04 Désormais Dans cette légère boss Il y a moyen de faire Et de terminer tout simplement Ce chrono très très fort Dans ce boss Qui s'appelle tout simplement Le hors tour On a 2 km 5 à 2,8% C'est une véritable belle montée Pour l'instant A l'arrivée Joshua Tarling A 11 secondes d'avance Par rapport à Lorenzo Milessi Je vais presque rattraper Lenni Martinez On ne voit pas quel temps il a signé Mais moi je signe le 28ème temps Sur Line 908 J'ai bien limité la case Tout simplement Par rapport à Joshua Tarling Dans la montée finale Et on va aller voir directement Qui c'est qui s'impose devant Mais normalement Ça devrait être Tarling Et on verra également Combien de temps Je perds par rapport A des adversaires Moi pour le général Alors qu'on peut donc Voir les podiums Suite à cette première étape Du Giro Remporté par Tarling Et au classement général Il prend logiquement la tête Une première étape compliquée Pour moi avec mon coureur Malheureusement le moins Il n'a pas fait du bien Pour ce chrono En tout cas je réalise Quand même une belle 28ème place Il y a Togo Gunhart Un peu comme rival Qui finit devant moi Et après j'ai l'impression Que c'est à peu près tout Je ne sais pas McNulty je ne pense pas Qu'on peut le mettre Comme rival Milessi non plus De toute façon il est nul en montagne Mais avant il était quand même Bon en montagne sur le jeu A Rensman Par contre ça peut être Un vrai rival tout simplement Sur ce Giro Au général du coup Je suis 28ème après Cette première étape Et désormais c'est la deuxième étape Du Giro qui va nous attendre Pour les sprinters Une étape où à mon HVV Je vais pouvoir oui Mieux tirer mon épingle du jeu Et on va se retrouver Directement dans le final De cette deuxième étape Où je vais tout refaire Pour aller chercher un beau résultat On arrive déjà dans les 5 derniers kilomètres Sur cette deuxième étape du Giro Je suis positionné Tout simplement aux avant-postes Avec mon coureur Parce que j'ai clairement Un petit objectif sous-jacent Sur ce Giro C'est de bien être placé Tout simplement pour le maillot Et que la main Pourquoi pas le remporter Même si ça sera compliqué Au moins aller chercher Une belle place Et je pense que même Le remporter c'est possible Si je suis bon Tout simplement sur Tous les types d'étapes Alors que pour l'instant Je suis idéalement placé Pour ce sprint Je vais peut-être lancer Vers les premiers En tout cas je lance Tout simplement avec mon coureur Pour l'instant Je suis idéalement placé Dans mon sprint Je vais peut-être lancer Dans tout petit peu trop tôt Mais je vais quand même Aller chercher une belle place Au vu de mes statistiques Et devant c'est Ranaudeli Qui s'impose devant John Mcdonald Et Enrico Zanoncillo Le premier courant De mon équipe Et du coup mon coéquipier Paul Pénuette Termine 8ème Tandis que moi Je vais chercher Quand même un beau top 10 Pour cette première étape En ligne du Giro Et on peut voir du coup Les podiums Suite à cette deuxième étape Remportée par Ranaudeli On peut même voir Figurer mon nom A la 10ème position Et au classement général Rien ne change Et Joshua Tarling Est toujours en tête Après une deuxième étape Pour un sprint massif A eu lieu On va aller voir directement Ce qui nous attend Juste après Pour la troisième étape Qui va donc être Une étape classée En Valon Avec deux montées Qui pourraient faire du dégât Je pense qu'on ne va pas avoir Un sprint massif Sur cette étape Mais on va voir Comment ça va se passer Et on risque de se retrouver Sûrement dans le final Evidemment s'il ne m'arrive pas de galère On va rien espérer du tout Mais si si On va espérer tout simplement Que je n'en ai pas des galères On va rentrer bientôt Dans les 5 derniers kilomètres Sur cette troisième étape Qui était classée En Valon Les deux difficultés principales N'ont pas fait trop de dégâts Vu qu'on se retrouve encore 158 à 4 kilomètres De l'arrivée Ça va donc être Du plat qui va nous attendre Tout simplement pour ce final Un sprint Pas massif Mais un sprint très nombreux Surtout que là Dans le peloton Ça a implosé On est plus que 22 Une chute Elle a tout fait exploser Au sein du peloton Il y a moyen clairement De faire un sprint de fou furieux Dans ces deux derniers kilomètres En tout cas Je vais essayer de faire de mon mieux Pour l'instant Il y a Stéphane Kou Qui est là pour me protéger On a Van Derchkov On a du monde Tout simplement A faire que je lance Le plus tard possible Je vais lancer Maintenant un kilomètre 300 J'espère que c'est pas Un peu trop tôt Que j'ai lancé Mais j'ai l'impression Que j'ai lancé De beaucoup 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 Trop tôt Malheureusement Ah ça va être dur De résister Mais j'ai l'impression Que personne va pouvoir Me déboîter Et je vais m'imposer Tout simplement Sur cette troisième étape Du Giro Première victoire D'étape sur ce Giro Et je m'impose Vantibouc Ruel Et Leni Martinez Je pensais que j'avais lancé Au pire moment Mais en fait Ça a été une bonne stratégie De lancé tôt D'habitude ça marche pas Et je me fais sauter ensuite Mais cette fois-ci Ça a marché Une belle victoire Sur cette troisième étape Malgré le moins 2 Dont j'ai oublié de parler Mais qui était clairement Pas une note bonne Sur cette troisième étape J'arrive quand même à m'imposer C'est fou J'ai su tenir compte Des circonstances Et j'ai su malgré Les circonstances Même m'imposer Et montrer que je pouvais Être un coureur Bah d'un autre standing Tout simplement Et on peut voir du coup Les podiums Suite à cette troisième étape Et on peut me voir Surtout sur les podiums Suite à cette étape Devant Thibaut Gruel et Lely Martinez Triple les français J'avais même pas vu Sur cette troisième étape Et au classement général Je me replace à la deuxième place Avec mon coureur A seulement 58 secondes De Joshua Tarling J'ai l'impression Qu'il y a plein de coureurs Qui ont été piégés Tout simplement Avec la chute Moi je fais partie Je ne fais pas partie D'un d'entre eux Joshua Tarling non plus Il ne fait pas partie D'un d'entre eux Et du coup On se retrouve désormais Aux deux premières places Du classement général Alors qu'on va aller voir Directement ce qui nous attend Pour l'étape Juste après On va aller voir du coup 46 secondes De compter Entre mon groupe Et le groupe de DR On retrouve J'ai l'impression Presque tous les favoris Je ne sais pas Qui c'est qui est favori Et qui est parmi mon groupe Aurélien Parépen Je ne l'aurais pas mis Parmi les favoris J'ai l'impression Qu'il n'y a même pas Roger Adria Personne Du côté des favoris Dans mon groupe Au général Du coup je suis deuxième Et désormais C'est la quatrième étape Qui va nous attendre Une étape de moyenne montagne Avec une montée très compliquée Qui va nous attendre Avec la montée de Collé-Moleia On va voir comment Je peux me débrouiller Sur cette étape Et on va se retrouver Directement au départ Pour voir la note Tout simplement Qui va m'être attribuée Alors que clairement Cette troisième étape M'a bien fait plaisir Et la forme monte Justement pour la quatrième étape Vu qu'elle est désormais A 90% Allez le départ M'attend Pour cette Tout simplement Quatrième étape du Giro Et la note est folle Beau plus 2 Beau plus 3 même L'objectif du DS C'est que je termine Dans le top 5 de l'étape Je vais donc essayer de réussir Son objectif J'ai tout simplement La note maximale Sur cette étape On va voir si je peux En profiter Je vais dire à Valentin Qui a également La note maximale De me protéger Du coup on a 3 montées Aujourd'hui On commencera donc Avec le Paso d'Ele Croquellet 12 km à 4,7% On aura ensuite Le Valico Di Monte Caruazzo 7 km à 5,3% Et la montée Qui nous intéresse C'est la dernière La montée du Collé-Moleia 6 km Non plutôt 9,4 km à 6,3% Le début sera plutôt plat Mais la seconde partie Sera très dure Et risque de convenir Un peu plus A mon coureur Et on risque de se retrouver Sur moi à ce moment là Peut-être que c'est un peu La catastrophe Qui arrive pour moi Sur cette 4ème étape Peut-être qu'on sait pas Mais là vraiment C'est la catastrophe totale J'ai fait n'importe quoi Je relève du coup Mes coéquipiers Pour qu'ils viennent m'aider J'espère qu'ils vont pouvoir m'aider Mais clairement Ça va être dur sûrement De revenir désormais Sur le peloton Qui doit être à 3 minutes Tout simplement devant Et je vais essayer De faire rouler Tous mes coéquipiers En espérant que ça se passe bien Pour eux Et en espérant Qu'ils puissent Les ramener Tout simplement sur la tête Mes coéquipiers Continuent à faire l'effort Tout simplement dans ce Pas sauder Les croquets J'espère qu'ils vont pouvoir Faire l'effort Le plus longtemps possible Sur cette étape Pour revenir sur le peloton Mais on va pas se mentir Que ça va pas être facile On rattrape les groupes De distancés un par un Mais clairement Ça va être dur De rattraper le peloton entier C'est un peu décevant Parce que j'avais quand même Eu un bon plus 3 Sur cette étape Et j'ai l'impression Que ça va être dur D'en profiter J'espère quand même Que mes coéquipiers Vont être au rendez-vous Et on va espérer Déjà qu'ils récupèrent Dans la descente Juste après Alors qu'on va aller voir Combien ils sont actuellement Dans le peloton Et quelle est leur avance A peu près Ils sont 122 encore Dans le peloton Ils ont tout simplement 3 minutes 29 d'avance Par rapport au groupe Où mes coéquipiers roulent Et on va voir désormais Quel est le retard Suite à la prochaine montée De seconde catégorie Qui sera la montée Valico dit monter Quar Wadzo En espérant pourquoi pas Également Après Cette montée Revenir sur le peloton Et c'est ce qui va arriver Même directement Le retour sur le peloton Je pensais que ça allait être Inespéré Mais non On revient sur le peloton A 106 km de l'arrivée Ça c'est pas mal intéressant Et désormais On va se retrouver Par contre Directement au pied Du Colet Moleia En espérant que d'ici là Il ne m'arrive pas de galère Parce que ça serait un peu chiant De galère dans la même étape On est clairement rentré Dans les premiers pourcentages De ce Colet Moleia 10 km Il nous reste encore Avant l'arrivée Il nous reste 6 km Dans la montée Malheureusement Mon corps a un peu soif Mais je vais essayer tout de même De me débrouiller Dans ce Colet Moleia Devant je ne sais pas du tout Quelle équipe roule Mais j'ai l'impression Que voilà Ce sont tout simplement Les National Bink Qui roulent Avec Guati Bonza Et Emile Herzog Pour l'instant On n'est pas encore Dans les pourcentages Les plus durs On va bientôt y arriver Moi pour l'instant Je ne suis pas idéalement Placé au sein de ce peloton Il va falloir que j'essaye De me replacer Parce qu'il y a clairement Moyen de s'imposer Si je suis bien placé Tout simplement Dans ce montée Et peut-être que le faufilement Peut être tout simplement nécessaire Mais là il y a moyen De m'imposer Pour une deuxième fois Sur ce Giro Ça ferait deux fois d'affilée Est-ce que je vais en être capable Je ne sais pas En tout cas j'ai Kevin Waukelin Qui est présent Pour me protéger J'ai Valentin Braipend Mais Valentin Braipend C'est déjà terminé Malheureusement pour lui Par contre Waukelin Il n'en a pas terminé Même s'il en aura bientôt terminé Parce qu'il ne pourra pas suivre Le tempo de mon cours Pour l'instant Il n'en a pas terminé Mais mon tempo Il fait des dégâts On a du mal un peu A me suivre derrière On a Egan Bernal Notamment Le 71ème du général Malgré ses très bonnes stats Il ne doit pas être Dans une forme optimale Pour être aussi mal placé Pour le moment Au classement général Alors que moi évidemment Je continue mon effort Avec mon coureur Peut-être même tenter Une accélération Ça pourrait faire des dégâts Une petite accélération Tout simplement vers le sommet De ce seconde catégorie Il n'y a que deux coureurs Qui peuvent me suivre C'est Erschbold C'est Eutebrooks également J'espère que je vais pouvoir Matter les deux Mais en tout cas J'essaye de faire pour le moment L'effort Ah ouais non mais là Tout le peloton Il a fait l'effort Tout simplement Pour me revenir dessus Je vais espérer Je vais tout faire Pour que Ça ne récupère pas trop Dans ma roue Erschbold Est-ce qu'il veut bien relais Il n'y a pas de relais Pour Erschbold Malheureusement Il reste désormais deux kilomètres Faut que je récupère Toute ma barre rouge Et après je roulerai En tout cas J'ai mon coéquipier Weber Qui a décidé de rouler 1,4 km 1,3 km Ça va être court Ça va être court Cette ligne droite Mais je vais lancer En tout premier Tout de même Avec mon coureur J'espère que je vais pouvoir Résister A tous ceux qui sont derrière moi J'étais le plus fort aujourd'hui Je vais l'être également À l'arrivée Deuxième victoire d'affilée Sur ce Giro Et je m'impose du coup Devant Brandon McNulty Et Tao Guggenhard Ensuite on a les Jumbo Qui termine un peu plus loin Avec Eutebrooks Et Janssen Qui font 4 et 5 Mais nouvelle victoire Du coup pour moi Avec mon coureur Sur ce Giro Deuxième victoire d'affilée Et c'est ma sixième victoire D'étape en tout Sur le Giro En deux participations J'en avais remporté quatre Sur ma première participation Avec le Mayonneur Grimpeur à la clé Là ça me fait Déjà deux de plus En quatre étapes On va voir si je peux Continuer à les enchaîner Dans cet épisode Mais clairement Ça fait plaisir La note a bien fait plaisir Le plus 3 Clairement il est venu me carry Sur cette quatrième étape On a vu qu'avec un plus 3 J'étais quand même L'un des meilleurs de peloton Surtout avec un profit d'étape Comme ça Qui correspond également Parfaitement à mon coureur Qui a quand même un 80 De moyenne montagne On va aller voir directement Les podiums Suite à cette quatrième étape Pour voir si je reprends Ou pas le Mayoros de leader A Joshua Tarling Qui a quand même terminé Dans le top 10 Et du coup comme je viens de le dire Je m'impose avec mon coureur Il y a un écart de 24 secondes De compter Par rapport à la quatrième place C'est Joshua Tarling C'est à dire que normalement Je ne devrais pas lui reprendre Le Mayoros Mais par contre Je devrais bien me rapprocher De lui Et oui je me rapproche Bel et bien De Joshua Tarling Qui n'a plus que 24 secondes d'avance Désormais par rapport à moi Et mon coureur Et après il y a un écart Qui s'est Mais compté Tout simplement Par rapport à la troisième place On retrouve pour le moment Michael Biak Mon premier rival Véritable Pour le classement général C'est Timena Rensman Qui est pour le moment Seulement quatrième On verra s'il se replace Mais clairement ça fait plaisir D'avoir un peu d'avance Par rapport à ce derrière Je vais maintenant mettre Suivant Merde j'ai oublié D'aller voir le profil De l'étape Qui va nous attendre Directement Mais du coup là Ça va être deux étapes De plaine Qui vont nous attendre A la suite Et on va donc se retrouver Directement dans le final De cette cinquième étape Où j'espère qu'il ne va pas M'arriver de galère Parce que sur la quatrième étape Même si je me suis imposé Pour une deuxième fois Sur ce Giro Je me suis fait très peur En me faisant distancer Rapidement Mais heureusement Et grâce à mes coéquipiers J'ai réussi à revenir Comme je vous l'avais annoncé C'est à l'heure On se retrouve du coup Dans le final Sur cette cinquième étape Du Giro Pour l'instant Je suis à deux victoires d'affilée Je suis même sur une série Exceptionnelle De deux victoires d'affilée Est-ce que je peux aller Chercher une troisième Ou est-ce que je vais être Comme l'ON C'est à dire qu'après deux victoires Ça s'arrête Bon après c'est pas la même chose En cyclisme Parce que deux victoires d'affilée C'est déjà très beau Si j'arrive à aller en chercher Une troisième Face au meilleur sprinter du monde Ça sera un peu Bah une dinguerie Et ça aurait été Et c'est un peu Tout simplement inespéré Et moi en plus Je me fais bloquer Tout simplement Par les quickpieds d'Arnaud Delis Le sprint va être très mauvais Et je suis à deux doigts De porter plainte Contre le quickpied d'Arnaud Delis Arnaud Delis s'impose donc Sur cette cinquième étape Devant Stian Fredheim Et John Mcdonald Il peut clairement remercier Son quickpied Qui est venu tout simplement Me gêner sur cette étape Moi je termine finalement Seulement 22ème Sur celle-ci Mais clairement Le quickpied d'Arnaud Delis Il n'y est pas pour rien Et attention A ce qu'il ne me refasse pas le coup Parce que sinon Ça pourrait arriver Que je le fonce dedans Ca va causer ma chute Ça causera la sienne aussi Et en plus Il n'y aura pas de question De compter Vu que c'est dans les 3 derniers kilomètres Mais du coup On pourra aller podium Suite à cette cinquième étape Remportée par Arnaud Delis Et au classement général Du coup Je suis à Tarling Conserve la tête Et moi je reste En deuxième position A mettre 4 secondes Bon pas l'étape rêvée Tout simplement Que je viens d'effectuer Avec mon coureur Mais voilà Pas de temps perdu Pas de catastrophe Est arrivé C'est positif Et désormais A nouveau Pour les sprinters Cette étape Même si il y aura une montée De seconde catégorie De montée Troisième catégorie Ça devrait être quand même Un sprint massif A l'arrivée Et à Naples On va voir justement Comment ça se passe J'étais à 2 victoires d'affilée Sur ce Giro Malheureusement La série a été coupée Par un blocage Tout simplement D'un coup Équipier de Arnaud Delis On ne l'oubliera pas Celui-là Ce blocage Clairement on ne va pas l'oublier On va s'assouvenir Tout simplement longtemps En tout cas On a Arnaud Delis Qui cette fois-ci Se fait un peu bloqué Parmi les teintins de sprint Et je vais aller chercher sa roue Je vais aller chercher sa roue C'est clairement la bonne À prendre en cas de sprint Et si je suis dans la roue D'Arnaud Delis Ça voudra dire Sprint réussi Tout simplement Il va falloir que je lance Au même moment que lui Et je lance maintenant Du coup Face à Arnaud Delis Qui est à nouveau Idéalement placé Il va aller faire encore Un sprint de fou Le Arnaud Delis Moi il va me manquer Un peu dans les derniers mètres Et devant C'est un ancien coup Équipier à moi Qui s'impose C'est Driss Despoûter Devant Arnaud Delis Et Kasper Van Ende Moi qui croyais Que j'allais faire le sprint du sec Et que je termine seulement 13ème Bon ce qui n'est pas horrible Mais c'est pas bien non plus En tout cas je suis le premier de l'équipe Vu que Penette n'est même pas capable De faire mieux que moi Vraiment C'est de la médiocrité Sur les étapes de sprint Dans notre équipe de la groupe Am FDJ Heureusement que sur les étapes De montagne Et de ballon Je suis un peu là Pour attraper tout ça Le mec à peine humble Et on peut voir du coup La belle victoire de Driss Despoûter Avec son beau maillot Anistie Et qu'est le maillot de l'intermarché Et au classement Général Les écarts sont toujours les mêmes Et je suis toujours deuxième A 24 secondes Je suis à Tarling Bon étape où je termine 13ème étape pour les sprinters C'est compliqué de faire mieux Au classement par points Je suis seulement à 59 points Je suis quand même loin d'Arnaud Delis Et désormais C'est la 7ème étape Qui va nous attendre Première étape de montagne Tout simplement De ce Giro Et sur cette 7ème étape On va se retrouver directement Au départ Pour voir la note Qui est attribuée A mon coureur Et pour voir si Elle peut me permettre D'aller chercher quelque chose de bien Tout simplement Au sommet de Grand Sassot d'Italia Je vais me lancer Directement Pour la 7ème étape De ce Giro La première étape de montagne Avec une arrivée à Grand Sassot d'Italia Ça frise un petit peu Avant le départ J'espère que ça ne va pas friser Tout au long de l'étape On va attendre évidemment La note Que va avoir mon coureur Et il se tape Un moins un Tout simplement Sur cette étape C'est une note positive On va pas s'en plaindre C'est positif Et on va voir Comment je peux me débrouiller Tout simplement Sur cette étape On voit que C'est deux montées Qui vont s'enchaîner Surtout dans le final La première montée Celle de Kalasque 12 km à 6,2% Il y en aura dans le final La montée de Grand Sassot d'Italia 6 km à 7,5% On va voir tout simplement Comment l'étape Va se passer Mais à mon avis On risque de se retrouver Plutôt vers la montée De Grand Sassot d'Italia Ou peut-être Un peu avant Evidemment S'il se passe déjà Une dinguerie Dans le second catégorie De Kalasque On vient d'arriver Dans la montée Des Grand Sassot d'Italia On est pour l'instant Dans les premiers pourcentages Tout simplement De cette montée De Grand Sassot Derrière On a déjà le maillot rose Joshua Tarling Qui a craqué C'est à dire Qu'il y a clairement De récupérer De reprendre Même de prendre Tout simplement Le maillot rose de leader Parce que ça serait La première fois En Kair que je le prendrais Parce que Tout simplement Quand j'ai participé Pour la première fois De ma Kair au Jiro J'ai tout simplement Pas joué le général Et j'ai joué uniquement Le meilleur grimpeur Ça m'a permis de l'emporter Ça m'a permis surtout D'aller chercher 4 victoires d'étape En tout cas L'étape là Justement Elle va être difficile 3 km 400 Il reste encore avant le sommet Je suis encore assez bien Avec mon coureur Et pour l'instant Je suis surtout Dans les premières positions Du peloton Je pense que je peux Tenir 3 km A ce rythme Au vieux de marbache jaune Mais il y en a un qui accélère Je n'ai même pas réussi A bien m'exprimer Mais du coup Il y a Van Der Woel Qui a décidé D'accélérer le courant De l'IF Je pense qu'il s'est venu Un peu trop fort Parce que là Le tempo dans le peloton Il est quand même Assez élevé Ça va lui revenir Assez facilement Dessus Au Van Der Woel Mais là On est en train Et c'est en train Tout simplement De fortement diminuer Dans ce peloton La montée de seconde catégorie Tout à l'heure Elle a fait des dégâts Et la montée finale Désormais Elle en fait aussi Il y a peut-être moyen D'aller chercher pour moi Une troisième victoire d'étape Sur ce Giro Je pense qu'il y a une possibilité De fou furieux Surtout le plus un Qui est venu quand même Un peu m'aider aujourd'hui Pas m'aider de fou Mais un petit peu Et là je me mets désormais A E4 Curseur 95 Il reste 500 mètres Avant la ligne Et je vais lancer Justement à 500 mètres De la ligne A Lely Martinez Qui semble très très fort également Mais je vais le battre Tout simplement Sur cette septième étape Troisième victoire d'étape Tout simplement Pour moi sur ce Giro Et je m'impose Devant Lely Martinez Et Brandon McNulty J'ai l'impression De me retrouver Comme sur la Vuelta D'il y a deux saisons Où j'avais remporté 8 victoires d'étape Mais là c'est sur le Giro Où je m'illustre Tout simplement Troisième victoire d'étape Sur ce Giro C'est ma septième victoire d'étape En tout sur le Giro Peut-être aller chercher Un Chipolini Sur cette série On verra si c'est possible On a encore vachement le temps Mais là clairement Ce Giro fait plaisir Et j'enchaîne Tout simplement les victoires Et on peut voir du coup Les podiums Suite à cette septième étape Que j'ai à nouveau remporté Avec mon coureur Je m'impose Devant Lely Martinez Qui va chercher Un nouveau podium Sur ce Giro Il y a un écart De 10 secondes de compter Par rapport à Taogo Gagnard Et la cinquième place 16 secondes Par rapport à la huitième place Et j'ai oublié d'en parler Mais je récupère donc Le maillot rose Suite à cette victoire Et en plus je le récupère Avec de la marche Par rapport au deuxième Timmen Rarenzman Qui a plus de 1.19 Taogo Gagnard Lui est troisième A 1.21 Clairement il fait plaisir Pour l'instant Ce début de Giro Tout se passe bien pour moi Mais peut-être que ça ne va pas durer Longtemps comme ça Même si la forme va augmenter Au fur et à mesure De ce Giro Pour moi avec mon coureur On ne sait pas Peut-être qu'il peut m'arriver Une galère À un moment donné Qui ferait mal Déjà il reste encore Deux étapes sur cette vidéo Il va falloir rester concentré Sur ces deux étapes Peut-être que sur un moment L'entendu Il va y avoir une opportunité De remporter une quatrième victoire d'étape Ça serait un peu une dinguerie Mais je pense que c'est large possible Surtout sur l'étape Qui va nous attendre directement Qui sera donc la huitième étape Et qui sera une étape du coup Vallonnée Voilà on pourra voir Avec notamment la montée du Capuccini Qui pourrait faire des dégâts Mais du coup on peut voir Qu'il y a un écart Surtout de compter À partir de la 19ème place 1 minute 43 de compter Mais voilà Clairement ceux qui terminent Après la 19ème place Ils ont été piégés Sur cette étape Mais au général Mon avance commence A se creuser Mais il n'y a pas non plus Énormément d'avance Par rapport au top 10 Seulement 3 minutes C'est à dire qu'il faut faire attention Encore à pas mal de coureurs Alors que du coup Désormais on va se retrouver Pour la huitième étape De ce Giro Et on va se retrouver Au départ de cette huitième étape Où la montée du Capuccino Plutôt du Capuccini Risque de faire Des dégâts Et risque tout simplement De couper le peloton Pour le sprint final Et on verra si je peux attaquer Dans cette côte Et peut-être également Que l'échappée Peu à le bout Sur cette étape Ce qui m'empêcherait Tout simplement De jouer la victoire On va s'élancer directement Pour la huitième étape De ce Giro d'Italia Une étape vallonnée Comme on a pu voir Le profil juste avant Et le DS Il veut tout simplement Un objectif élevé pour moi Sur cette huitième étape Vu qu'il termine dans le top 3 On va voir si je peux réussir Cet objectif J'ai le beau maillot rose Sur les épaules On a trois montées aujourd'hui On aura la première montée Du Capuccini Puis une montée compliquée Du monté Dès les 16 années On terminera à nouveau Avec une montée du Capuccini Mais plus sûr J'ai l'impression Que la première On verra en tout cas Comment ça se passe Et je vais essayer De toute façon D'attaquer dans cette montée finale Du Capuccini On risque de se retrouver Directement Si évidemment Comme d'habitude Il ne s'est pas passé Des dingueres avant Et ça primerait sur le tout Peut-être que j'ai fait Un peu n'importe quoi Sur cette étape J'ai fait rouler Mes coéquipiers Malheureusement J'étais pas hyper bien placé Du coup j'ai pris un petit piège Par rapport au peloton Malheureusement Il n'y aura pas de victoire A les chercher aujourd'hui Les échappés Ils ont trop bien résisté Même si le rythme A été fou Tout simplement Dans le final Il y avait quand même Des échappés très très fort Et ils ont du coup Deux minutes d'avance A peu près Avant cette montée du Capuccini Même s'ils perdent sûrement Une minute Dans cette montée Ça sera très compliqué D'aller les chercher Alors qu'il y a Bardiani Tout simplement Qui accélère Suivi par des Movistars Suivi par une autre Équipe à nouveau Mais là ça roule Très très fort Tout simplement Dans cette montée du Capuccini Et moi je suis tout simplement Mon propre rythme Une minute 40 de retard Par rapport à la tête de course Une minute 50 désormais Mais moi je continue Évidemment mon effort Avec mon courant Il y a quelque chose de grand Aller chercher Peut-être pas la victoire d'étape Mais il y a moins De reprendre encore du temps A mes adversaires Pour le classement général Il reste encore 800 mètres Avant le sommet Ah ouais non mais moi J'ai mis une véritable Accélération J'ai une minute 30 de retard Par rapport aux échappés Ça va être compliqué Quand même De la revenir dessus Voir même C'est sûr impossible Mais je vais quand même Essayer de reprendre du temps A mes adversaires Pour le classement général Qui sont juste derrière A ma poursuite Mais là j'aurais clairement Pu m'imposer sur cette étape C'est peut-être ça Qui me fout un goût amer Sur l'étape Parce que la victoire A été clairement jouable Mais malheureusement L'échappé ira au bout Et du coup la victoire Malheureusement je peux l'oublier On va voir quand même Si je peux faire un beau sprint Et aller chercher La première place du peloton Et la sixième place de l'étape On verra ça juste après Derrière ils sont pas trop Dans ma roue Peut-être qu'ils peuvent pas La prendre ma roue Si je lance le sprint Bien plus tôt S'ils peuvent la prendre Ils peuvent la prendre tout simplement Mais du coup on a Soli Qui lance le sprint Et on va voir directement Qui c'est qui s'impose Essayer des chelings Je ne peux plus parler Tout simplement ma voix Et parti en cacahuète J'ai lancé en même temps que Soli Et je termine Premier du peloton Aujourd'hui Devant Vanderwood Qui termine une deuxième Bon un bon sprint Et une belle sixième place Que j'arrive à aller chercher Sur cette huitième étape J'ai l'impression qu'il y a carrément Une cassure Par rapport à ce derrière On verra ça juste après On va aller voir les podiums Suite à cette huitième étape Où malheureusement Je dois me contenter De la sixième place Et de la première place du peloton Ce qui est quand même Un beau résultat Et ce qui est tout simplement Le mieux que je pouvais faire Et on peut voir le classement Du coup de cette huitième étape Et il y a bel et bien eu écart Entre mon coureur Tout simplement sixième Et le dixième Qui termine une 58 25 secondes de compter Entre moi et Paul Manier Et au classement général Du coup l'avance continue A augmenter une 44 Par rapport à Rensman 46 par rapport à Guggenhart Sur des étapes Un peu touchy Comme ça Un peu qui correspondent A mon coureur C'est clairement Sur ce type d'étape Où j'arrive à reprendre Des petites secondes Alors que peut-être Avec un autre coureur Que mon coureur actuel Et peut-être Avec d'autres stats Justement je pourrais pas Reprendre ce temps Même si ça c'est quand même Les étapes qui sont plus faciles A jouer pour nous les joueurs Que pour l'ordinateur C'est quand même Une belle performance Que j'arrive à faire Et on va aller voir directement Le classement Et même tous les classements Suite à cette huitième étape Avant de partir Pour la neuvième étape Et le chrono Du coup Bon il y a seulement Une cassure et une cinquante-huit Après c'est quand même Bien plus loin Et du coup Au classement général Voilà c'est à peu près Toute la même chose Ça se tient pas à des écarts De fou à peu près Trois minutes Par rapport au dixième Au maillot vert Pour l'instant je suis troisième Au maillot vert Grimper je suis en tête Au maillot blanc Je suis en tête Et au classement par équipe Pour l'instant on est quatrième Avec la groupe AMAFDJ Alors que désormais C'est un chrono de pleine De 35 kilomètres Qui va nous attendre 70 mètres de dénivelé Pour vous dire Comment c'est plat Et on va se retrouver Directement tout simplement Au départ Avec mon coureur sur ce chrono Et on va voir ce que je peux faire Et caler ma note Parce que si je me tape Malheureusement Un moins un Comme sur la première étape Ça sera compliqué de performer Je vais me lancer bientôt Avec mon coureur sur ce chrono L'objectif que m'a fixé Le DSC Tout simplement Le top 15 Je pense que du coup Ma note va pas être folle Tout simplement A l'arrivée pour l'instant C'est ce dervis Qui est en tête Au premier intérêt Légalement en tête Et on va voir la note Qui m'est attribué Voilà c'était sur moins un A nouveau j'ai l'impression Sur ce chrono Malheureusement Deux notes négatives J'ai l'impression Sur ce début de Giro Et c'était deux fois Tout simplement sur le chrono Sur le premier chrono J'avais moins un Cette fois-ci J'ai à nouveau moins un Pas le maillot de champion de France Pour ce chrono Mais j'ai le maillot Tout simplement de leader Du classement général Et on va se retrouver A chaque inter Sur ce chrono Qui va venir conclure Tout simplement la vidéo J'arrive déjà au premier inter Avec mon coureur Bon déjà Je pense que mon temps Est pas foufou Et je suis 13ème à 20 secondes Bon je pensais que mon temps Était pire Parce que je voyais Arendtman qui était loin devant Mais Arendtman est 11ème A 18 secondes C'est à dire que j'ai seulement 2 secondes de retard Pour l'instant Par rapport à Timène Arendtman Et on va voir désormais Si au deuxième inter Je perds encore plus de temps Ou si je reste Dans les bases Où je suis actuellement Et dans lesquelles Je suis actuellement Bon je suis toujours aussi loin D'Arendtman Qui a signé le 11ème temps A 30 secondes On va voir où je suis placé Moi cette fois-ci Et je suis placé Dixième à 25 secondes Le chrono est quand même Plutôt pas mal J'ai réussi à rattraper Un petit peu Arendtman Et on va aller voir Désormais au 3ème inter Où je suis placé Cette fois-ci J'ai accéléré Entre le 2ème et le 3ème inter Parce que le final Sera en descente Mais du coup Au 3ème inter Je suis 7ème à 26 secondes Ça se voit que j'ai accéléré Un petit peu Et désormais On va voir à l'arrivée Où je suis Soderwil va sûrement S'imposer sur ce chrono Ça m'étonnerait Que j'aille le chercher Mais si je termine A moins de 50 secondes Déjà ça sera pas mal Et surtout si je termine Devant Arendtman Ça sera pas mal Et j'arrive du coup Avec mon coureur Dans le dernier kilomètre Sur ce chrono Sur la ligne Arendtman Il a signé le 11ème temps On va voir moi Quel temps je signe Avec mon coureur Et je signe le 10ème temps A 36 secondes J'ai perdu 10 secondes Sur la fin Mais je termine quand même Devant Arendtman Sur ce chrono Malheureusement Celui qui s'impose C'est Soderwil Et le maillot est bugué Ça ça fait un peu le son Peut-être qu'il va falloir Je le change le mode Laborance gros Et au classement général Là c'est pas bugué Et c'est moi Qui suis donc en tête Avec mon coureur J'ai perdu un peu de temps Par contre par rapport A Magnetic Qui est seulement A 1 minute 33 Et qui prend la 2ème place Au classement du meilleur grimpeur Pour l'instant Je suis assez facilement en tête On verra si je suis capable De remporter Mon deuxième Maillot meilleur grimpeur Sur le Giro Mais ça serait beau Ensuite au niveau Du classement par points Pour le moment Je suis 3ème Loin des Arnaud de Likia Tout simplement massacré Presque tout l'esprit de massif Et enfin Au niveau du classement des jeunes Là je suis en tête Avec mon coureur Ça va être le minimum De remporter ce maillot blanc Pour l'instant Mon avance est assez conséquente Par rapport au deuxième Eketzpozzo Qui est quand même A 2 minutes 50 Mais on verra Si je peux conserver Cette avance Le B2 Ça sera qu'il ne m'arrive Tout simplement pas de galère Sur la suite De ce Giro Il reste quand même Encore 12 étapes Ça va être long Mais clairement Cette première partie du Giro A été excellente J'ai remporté 3 victoires d'étape C'est à dire Qu'un tiers des étapes Je les ai remportées Sur cette première partie De Giro Ça c'est vraiment Idéalement Pas idéalement Passé J'aurais peut-être pu faire Un peu plus Mais voilà On va pas trop en demander Déjà 3 victoires d'étape C'est insane Le maillot rose Sur les épaules Suite à ces 9 premières étapes C'est également pas mal On va aller voir désormais Comment la forme va augmenter Avant le prochain épisode Est-ce que la forme Va passer au-dessus Des 95% On va voir ça Elle était à 90% Et la forme est à 93% Amélioration de la forme La fatigue Décasse 6% Pour le moment Je pense qu'elle va pas être folle Justement Après le Giro La fatigue Ça ça va être très bien Peut-être je vais pouvoir réduire Le nombre de semaines de repos A une On verra de toute façon Comment ça se passe Mais du coup Maintenant je vais vous remercier D'avoir regardé la vidéo Jusqu'à la fin J'espère que cette première semaine Du Giro Vous aura plu Si elle vous a plu Et si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à me soutenir En lâchant votre meilleur like Comme je l'ai dit au début de la vidéo Les 15 likes Ça me ferait plaisir Tout simplement Pour ce 60ème épisode Je vais pas dire Les 60 likes Pour le 60ème épisode Ça ferait un peu beaucoup Mais les 15 likes Un quart tout simplement de 60 Montrez-moi Que vous pouvez répondre présent Vous répondez présent En ce moment sur la chaîne Continue à l'aise Surtout en ce moment Il va y avoir du coup 3 vidéos par semaine N'hésitez pas également Pour ceux qui ne le sont pas A vous abonner Afin de ne louper Aucune de mes vidéos Et aucun épisode Tout simplement De cette série Et on se retrouve Et même On devrait se retrouver Normalement Dès samedi Pour la suite De cette série N'hésitez pas également J'ai oublié A commenter Tout simplement Pour me dire Ce qui vous a plu Dans cet épisode Et ce qui vous a moins plu Mais aussi pour me poser D'autres questions Si vous en avez Tout simplement Et maintenant Je vais conclure Pour vous dire Qu'on se retrouve samedi Pour la suite De cette série Et de ce Giro A très bientôt Et à samedi Pour la deuxième semaine Ciao ciao ciao